Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes mercredi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. C'est avec beaucoup de joie que je vous accueille dans l'émission Kanguka. Mon nom est Christ de Koumaana. Aujourd'hui nous sommes mercredi. Mercredi dernier, j'avais terminé en vous disant de ne jamais quitter la maison sans prier ni prononcer de ta bouche une action de grâce. J'aimerais que nous puissions véritablement comprendre ceci car lorsque tu y verras, tu auras fait un grand pas dans le salut. Si tu es né de nouveau et que tu réalises qu'il est interdit de quitter la maison sans avoir prié ni prononcé de paroles d'action de grâce, tu auras acquis une victoire et ceci est très important. Il faut que tu comprennes que tu as été créé pour offrir des actions de grâce. Ta bouche a été créée pour donner des actions de grâce. Il y a des actions de grâce qui doivent provenir de ta bouche. Il y a des paroles que tu dois dire qui témoignent que tu rends grâce. Il est bon que nous comprenions qu'on ne doit pas nécessairement être heureux pour rendre grâce. Non, Dieu mérite des actions de grâce tout le temps. Rendre grâce même au milieu des difficultés. On ne rend pas grâce quand tout va bien uniquement. Il faut qu'on arrive à un niveau où on rend grâce parce que nous avons la foi sans nécessairement voir quelque chose. Beaucoup de chrétiens rendent grâce seulement pour ce qu'ils voient. Croissons plutôt pour atteindre le niveau de rendre grâce et pas la foi pour ce que nous ne voyons pas. Tu traverses peut-être des difficultés. Tu es endetté. Toutes les portes te sont fermées. Tu ne trouves pas de travail. Tu n'as pas encore eu un enfant. Ta maladie semble résister à la guérison. Mais tu as compris que tu possèdes une âme redoutable dans ta bouche qui s'appelle action de grâce. Ne quitte pas ta maison sans donner une action de grâce. Ne quitte pas ta maison sans prier. Ne quitte pas ta maison sans converser avec celui qui a créé cette journée. Mais crédit dernier, nous avons lu dans Psalm 118 verset 24 où nous avons vu que c'est Dieu qui a créé chaque journée et qu'elle doit être un sujet d'allégresse et de joie pour nous. Pour que la journée devienne un sujet d'allégresse et de joie pour toi, tu n'as pas besoin de tout savoir à l'avance. Tu n'as pas besoin de savoir ce qu'elle a en réserve pour toi. Il y a des gens qui disent qu'ils doivent d'abord connaître ce qu'elle joue en réserve pour eux avant qu'il soit pour eux un sujet d'allégresse et de joie. C'est important de comprendre que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Celui qui marche par la foi n'a pas besoin de voir avant de croire. Il a besoin de la foi, d'une révélation ou d'une compréhension. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vous le répète souvent. Comprends que Dieu a de bons projets pour toi et qu'il n'a pas de projets de malheur pour toi. Dieu a de bons projets pour toi, car notre Dieu est un Dieu bon. Il n'y a rien de mauvais qui vient de lui. Tout ce qu'il a fait est bon. Il se peut que tu sois peut-être triste par ce qu'il fait, mais toutes choses concourent au bien pour toi. C'est pourquoi nous devons rendre grâce que notre Dieu est saint et qu'il ne fait que de bonnes choses. Si tu peux m'écouter maintenant, c'est que tes oreilles fonctionnent bien. Tu respires toujours. Tu possèdes sans doute quelque chose dans ta vie que les autres peuvent même envier. Si tu crois en Jésus-Christ, il faut rendre grâce pour l'œuvre de Jésus à la croix. Il faut rendre grâce pour le sacrifice de Jésus, pour son sang qu'il a versé pour nous, pour l'opportunité que tu as d'entrer au ciel. Il faut rendre grâce pour la parole de Dieu que tu reçois quotidiennement. Car il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir la parole de Dieu, ni lire la Bible, ni marcher dans la rue avec une Bible contenue de leur pays de résidence. Il y a beaucoup de raisons de rendre grâce et tu ne devrais pas en manquer. Car Dieu mérite des actions de grâce. Le fait que tu respires constitue déjà une action de grâce. Vivre est aussi une action de grâce. Le fait que tu sois encore en vie constitue également une autre action de grâce. Connaître Jésus-Christ justifie une action de grâce. Le fait que tu ne marches pas en nu, que tu portes des habits, ça mérite ta reconnaissance par le moyen des actions de grâce. Il faut toujours qu'il y ait une action de grâce qui sort de ta bouche sans tenir compte des circonstances du moment. L'Apocalypse 22, verset 13, Dieu dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est important de comprendre qu'il est le premier et le dernier. Ça veut dire qu'il n'y a aucune chose avant Dieu et il n'y a rien après lui. En d'autres mots, pour cette journée que Dieu a faite, Dieu en connaît la fin. Je m'adresse surtout à ceux qui m'écoutent le matin. Si tu es en train de m'écouter le matin à ton réveil, sache que Dieu sait tout ce qui va se produire aujourd'hui. Il sait comment la journée va se terminer. Il sait quand tu vas te coucher à nouveau. Il sait tout comme quelqu'un qui regarde un film dont il connaît déjà la fin. Cela veut dire que malgré le piège tendu par Satan, avant même que tu ne quittes ta maison, Dieu qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, les connaît tous. Il a l'autorité d'envoyer ses anges combattre pour toi et de te donner la victoire. Voilà donc pourquoi tu devrais rendre grâce à celui qui connaît la journée qu'il a faite. Mais crédit dernier, je vous ai dit que ce n'est pas Satan qui crée la journée, c'est plutôt Dieu qui la crée. Ainsi donc, c'est Dieu qui connaît tout ce qui va arriver durant cette journée. C'est la raison pour laquelle tu dois croire en lui et fixer tes yeux sur lui. C'est pourquoi tu dois quitter la maison après avoir conversé avec lui, après avoir donné une action de grâce. Nous arrivons à présent dans la deuxième partie consacrée à l'enseignement et poursuivons avec le thème que j'ai intitulé « La prière et la supplication ». Comme je vous l'ai dit hier, ça fait un moment que je vous montre des exemples tirés de la Bible concernant des personnes dont les œuvres ont parlé et les ont finalement sauvées. Le premier exemple que nous avons vu est celui de Dorcas. Nous avons vu que ces œuvres ont été réutilisées par les personnes qui faisaient la supplication à sa faveur. Les veuves ont pris les vêtements qu'elles avaient conçus et leur prière s'est avérée puissante. Un autre exemple que je vous ai montré est celui de Corneille. Et nous avons vu comment Dieu est intervenu en sa faveur grâce à ses bonnes œuvres. Nous avons aussi vu l'exemple d'un centenier romain du temps de l'Ancienne Alliance et avons vu comment Dieu est intervenu pour lui grâce aux bonnes œuvres qu'il avait faites. L'autre exemple de celui qui a été délivré par Dieu parce qu'il avait élevé la promesse de Dieu est celui du roi Ézéchias. Ézéchias a fait une chose particulière comme repris dans 2 Rois chapitre 20 verset 1 à 6. Dans son cas, Dieu a envoyé le prophète Ésaïe lui annoncer que ses jours touchaient à leur thème et que la maladie dont il souffrait allait l'emporter. Mais Ézéchias s'est tourné vers Dieu en suppliant et en prenant pour appui Proverbe 10 verset 27 qui dit que celui qui aura la crainte de l'Éternel verra ses jours augmenter. Ézéchias a prié en s'appuyant sur la parole de Dieu. Il a prié en se référant sur la parole de Dieu et sur une promesse. Toi qui m'écoutes, sur quoi t'appuies-tu quand tu fais une prière de supplication ? Si nous revenons à l'exemple de Moïse, nous avons vu hier comment il a pu faire une supplication en rappelant à Dieu ses promesses et le souvenir d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ses serviteurs. Il lui en a fait rappeler le souvenir de la promesse faite à ses trois serviteurs, à savoir Abraham, Isaac et Jacob. Il est bon que tu rappelles à Dieu ce que lui-même a promis de sa bouche. Mais il faut connaître avant tout ce que Dieu a promis afin que tu puisses lui rappeler. Sachez que Dieu respecte toujours ses promesses et ses principes. Un autre moyen auquel Moïse a fait recours pour faire la supplication est qu'il a montré à Dieu son honneur. S'il y a une chose que Dieu préfère sur toute autre chose, c'est son honneur. Si tu veux nouer de bonnes relations avec Dieu, apprends à l'honorer, à le prioriser devant toute autre chose. A te rabaisser afin qu'il croisse. Et dans tout ce que tu fais, recherche à lui faire de la publicité afin que les gens le découvrent et l'admirent. Il aime tellement quand les gens l'exaltent. Voici ce que Moïse a dit à Dieu. Il a dit, Avec toutes ces paroles, Dieu s'est répandit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple grâce à Moïse. Tout comme nous le lisons dans Exode 32, verset 14. Nous y trouvons que Moïse a changé le plan qu'il avait grâce aux paroles de supplication de Moïse. Je vous ai dit qu'il y a une autre fois où Moïse a essayé de faire une supplication, mais qu'il n'a pas été exaucé. Cette fois-là, parce qu'il avait fait de la mauvaise manière en s'appuyant sur une fausse promesse. Cette histoire se trouve dans son même chapitre 32, au verset qui suivent. Si nous continuons à lire, nous trouvons que malgré le pardon de Dieu, le peuple a persévéré dans la rébellion ainsi qu'a désobéi à la parole de Dieu. Souvent, quand Dieu décidait d'exterminer une nation, c'est qu'il avait remarqué qu'il n'y avait plus d'espoir en eux. Cela a été le cas pour les Israélites qui ont continué à se lamenter, à pécher contre Dieu et à faire des choses déplaisantes envers lui. Quand Moïse était parti sur la montagne pour prier, le peuple qui était resté au pied de la montagne a manqué de leader. Ils ont pris tout l'or à leur possession pour se fabriquer une idole sous la forme d'un veau d'or et ont commencé à le vénérer. Quand Moïse est revenu et qu'il a constaté ce qu'ils avaient fait, il était triste car il savait que Dieu allait les punir à cause du fait de se procéder devant cet idole. C'est ainsi que Moïse a pris la décision de retourner auprès de Dieu pour faire une autre supplication. Au verset 32, Moïse a dit à Dieu, pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. C'est comme si Moïse disait, je préférerais aller en enfer. Je vais continuer à expliquer cela dans le cadre de demain si je le veux. Je vous souhaite tous de passer une excellente journée.